Hello les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022. Allez c'est parti ! Alors s'il vous plaît mes guides, ça s'énerve, ça s'énerve mais il y a beaucoup trop de cartes. Alors s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies sentimentales pour les Gémeaux pour le mois d'avril ? On a une carte. Ok, bon, alors là pour certains peut-être que vous êtes un peu dans une attente d'une personne, d'un retour. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez simplement des projets là, vous avez envie de vous lancer, vous commencez à vraiment espérer que vos projets ou vos projets fonctionnent. Bon, ok, on va voir ça. Alors, si vous voulez mes guides, quelles énergies sentimentales pour les Gémeaux pour le mois d'avril ? Hop, 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 ça s'excite pour vous là ? Et celui-là il était sorti tout à l'heure en fait, je l'avais aperçu. Bon, il y a une transformation dans les sentiments. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre autre ? En tout cas, là on a un masculin, donc ce sera plutôt l'énergie masculine, d'accord ? Qui peut-être a une transformation, peut-être est en train de se repositionner dans ses sentiments. Peut-être qu'il a le projet d'aller vers quelque chose de peut-être plus stable en termes de relation. Mais là, on voit qu'il y a vraiment la fin de quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une forme de chagrin dans ses émotions. Bon, on va voir, d'accord ? Ok, en tout cas, il y a une envie d'avancer là, parce que déjà on avait ce 3 de bâton qui est vraiment une idée de se projeter. Et là, avec le chariot, l'idée est d'avancer aussi, de se rééquilibrer un petit peu dans ses énergies et d'aller vers un succès. Donc, c'est une transformation quant à vraiment, peut-être une possibilité amoureuse. Bon. Mais là, c'est plutôt l'énergie masculine, je ressens. Aïe ! Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce tirage ? Bon, on a le 5 d'épée. Alors, est-ce que cette transformation, elle est positive ou négative ? On va voir, mais là, avec le 5 d'épée, il y a quand même une idée que peut-être... Alors, vous ou la personne en face de vous, hein, là, il va falloir adapter, peut-être laisse de côté... Je vais partir du principe que c'est peut-être la personne en face de vous, mais vraiment, je vous le dis, ça pourrait être vous. Mais peut-être que là, la personne en face de vous vous laisse de côté, vous vous sentez un petit peu seule. C'est peut-être dans ce sens-là que la transformation s'opère. Peut-être que la personne, elle a ses projets, elle a envie d'avancer un peu toute seule. C'est possible. Bon, évidemment, on ne va pas en rester là, hein. Nous, on veut comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors, pour vous, les j'aime-mots, sur le 3 de bâton, s'il vous plaît, McGee, pour les j'aime-mots sur le 3 de bâton... Oups, là ! Ouais, bon, ben, je vous le disais. Là, il y a un projet, c'est du concret. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Réaliser des choses très clairement pour vous. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous. Je vous dis, comme on est sur une guide en général, les énergies, elles peuvent être inversées. Donc, vraiment, vous adaptez. Je vais partir du principe que c'est vous. Mais, voilà. Donc, en tout cas, on voit là que vous avez un projet. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez peut-être aussi envie de vous rapprocher d'une personne, de faire un cadeau pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une notion de nouveau départ, ici. Ok, pour vous, les j'aime-mots. Hop là ! La carte, elle est partie bien. Ouh ! Ok, la reine de Denier. On va partir du principe que c'est vous. En tout cas, c'est une féminine. Donc, on a le masculin et la féminine. Pour moi, ici, là, il y a quelque chose qui s'opère. Peut-être que c'est vous aussi qui trouvez une plus grande stabilité. Peut-être que là, vous êtes dans une dynamique où vous voulez vous concentrer sur vos projets. L'amour, ok. Mais peut-être que vous avez du mal à trouver une forme de stabilité. Ça aussi, entre eux. Peut-être qu'il y a un peu des va-et-vient du genre, c'est génial, puis c'est nul, c'est génial, puis c'est nul, c'est génial, puis c'est nul. Il pourrait y avoir un truc comme ça. Ok. Mais en tout cas, vous, là, vous êtes en mode, ok, je veux atteindre ma complétude. En tout cas, la féminine, si c'est vous le masculin, ici, là, c'est la féminine qui est dans une dynamique, en tout cas, de projet. De vouloir se concentrer sur soi. De vouloir concrétiser des choses dans la matière et d'aller vers une forme de complétude, là, pour le coup. Donc, là, si vous êtes la féminine, c'est vous. Si vous êtes le masculin, c'est là. D'accord ? Alors, sur le chariot, s'il vous plaît, ma guide. Donc, là, il va y avoir un choc, un bouleversement, il va y avoir quelque chose. Là, vous avancez. Excusez-moi, je suis désolée. Là, vous avancez. On voit avec le chariot. Et en fait, ça fait un gros bouleversement. Mais pour moi, c'est pour la personne en face de vous. Ou, si vous êtes un homme, c'est vous. C'est la féminine qui a avancé, probablement. Et, en tout cas, la féminine avance et ça fait un gros choc, un gros bouleversement. Et ça renverse peut-être un petit peu le masculin. C'est-à-dire que le masculin, il est tellement bouleversé par une attitude de féminine qui change. C'est-à-dire qu'il est peut-être un peu moins centré sur son amoureux, mais un peu plus centré sur elle. Que du coup, ben, ah, ça fait un peu défaillir les bases du masculin. Et vous voyez, la tête à l'envers. Du coup, il y a vraiment l'idée là que peut-être ça va le faire partir, le masculin, dans ses retranchements. Ou alors, c'est peut-être tout simplement la dynamique où il va justement devoir sortir de cette froideur qu'il aurait pu installer. Après, on pourrait aussi avoir un masculin qui, parce qu'il est bouleversé, parce que vous, vous avancez et qu'en fait, en gros, vous êtes en train de faire du nettoyage dans votre vie. Eh bien, il est possible que le masculin, il soit vraiment encore plus dur. Vous voyez ? Qu'il devienne hyper froid. C'est quand même possible, ça. Mais c'est très réactionnel par rapport au fait que vous, vous remettez des choses en question, quoi. Ok ? Et si c'est vous, le masculin, là, c'est parce que la féminine que vous avez devant vous, là, comme elle arrête peut-être de s'intéresser un petit peu à vous, ben, ça vous perturbe. Et bien, en fait, vous mettez une grosse armure, là, en mode, hop, 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 je pourrais souffrir. Donc, je vais faire péter l'armure. Et puis, ben, au moins, je suis sûre de ne pas souffrir. Je ne sais pas si c'est la solution, mais oh là là, oui. Alors là, il y a une froideur qui s'installe. Moi, j'ai l'impression que c'est le masculin. Moi, j'ai l'impression... Vous, vous êtes bien, en vrai, regardez. Vous êtes bien, vous êtes pépère et tout, la féminine. Et on voit bien que c'est l'énergie masculine, là, qui est froide, là. Ça se transforme. C'est-à-dire que le masculin, là, il est dans une dynamique où la transformation, je ne la comprenais pas bien tout à l'heure, mais c'est vraiment... En gros, je passe d'un état amoureux, un peu de compassion, à prendre soin, à un état où j'étais tellement choquée, bouleversée, finalement, par la féminine, que d'un seul coup, je me replie, je me renferme et voire j'abandonne. J'abandonne et du coup, poum, je suis dans mes retranchements, je suis un peu rigide, je n'ai pas forcément envie de beaucoup donner. J'essaye de retrouver ma sécurité intérieure, mais là, on voit bien que c'est l'énergie du masculin. Donc, vous, la féminine, pendant ce temps-là, vous avez votre life, hein ? Ok, là, il y a vraiment les deux énergies très fortes, la féminine et du masculin, mais beaucoup plus du masculin, c'est marrant. Peut-être que là, vous allez être plus de masculin, regardez, je ne sais pas. Alors, sur le 3 d'épée et l'as de denier pour vous, les gémeaux. Regardez, on a ici la reine de coupe. Ouais, mais la reine de coupe, elle est tombée à l'envers. Je pense que là, la féminine, elle est dans une dynamique où elle a souffert. Elle a souffert, elle s'est peut-être un peu victimisée. Et elle aussi, elle commence à vraiment prendre une sorte de froideur, une distance, comme ça. Elle a un peu oublié sa compassion. Du coup, elle est peut-être un peu tranchante. C'est pour ça que, du coup, le masculin, il est en mode, je verrouille tout. Et là, du coup, ça vaudrait le coup, peut-être, de revenir dans une énergie un petit peu plus douce. C'est très, très bien, vous, les féminines, de vous concentrer sur vous, votre compassion, etc. Mais n'oubliez pas le cœur, que ce soit avec votre féminin ou ne serait-ce que pour vous-même. Il s'agit ici vraiment de se dire que rester dans des énergies du cœur, et bien, ça permet de rester aussi dans des énergies qui sont bonnes pour vous et pour votre épanouissement, voyez. OK, pour vous, les gémeaux. Hop, 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 hop. Oh, oh, oh là. Bon, le gémeaux, il pourrait y avoir aussi, chez les masculins, là, il pourrait y avoir plusieurs dames. Bon, pas obligatoirement, évidemment, mais pour certains, sur les masculins, c'est pour ça que le choc, c'est peut-être pour ça que la féminine, elle se replie sur elle, il pourrait y avoir plusieurs dames. Bon, si ce n'est pas le cas, on voit que là, vous êtes, parce que là, on est vraiment sur la féminine, vous êtes dans une dynamique d'épanouissement. Vous avez envie d'entamer un nouveau cycle au niveau sentimental, vous avez envie de reprendre un petit peu votre pouvoir, d'avoir plus de confiance en vous, et vous avez envie d'aller vers l'épanouissement sentimental dans tous les sens du terme, dans tous vos projets, que ce soit même au-delà de sentimental, c'est vraiment, que ce soit pro, familial, sentimental, etc., vous, la féminine, vous avez envie, maintenant, de bonheur, vous n'avez pas envie, vraiment, de faire des concessions, vous êtes focus sur votre objectif, c'est-à-dire, avoir une vie sentimentale épanouissante, et c'est pour ça, probablement, que là, vous avez engagé un peu ce chemin-là. Et puis, qui t'a laissé un peu de côté votre autre, où vous avancez, et puis, s'il faut quitter le masculin, ben, vous le faites. Mais le masculin, lui, il ne réagit pas super bien. Oh là 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 là, bon. Bon. Dites-moi si vous êtes masculin ou féminine, en commentaire, et voir si ça vous parle, si vous arrivez à vous retrouver. Pour ceux, évidemment, à qui le crash parle, on est sur une guide en général, donc vous prenez bien du recul, et vous ne gardez que ce qui vous parle. Alors, hop là ! Si vous voulez, d'ailleurs, je suis en train de penser à me contacter, je mets mes coordonnées en description de la vidéo, donc il n'y a aucun souci. Venez me parler, que ce soit sur Insta ou par mail, ça me fait toujours plaisir. Donc, cavalier des bâtons. Ok. Ouais. Il pourrait y avoir quand même une communication qui arrive. Là, le masculin, il pourrait se dire, ok. Tout en restant un peu froid, il pourrait y avoir la dynamique de dire, bon, il va falloir quand même qu'on parle, parce que là, ce n'est pas possible. Donc, ça peut être tout à fait le masculin qui vient vers vous. Ça peut aussi être vous qui décidez d'aller discuter avec le masculin. En tout cas, il y a aussi une idée un peu de ferveur, là. Il y a quand même... Parce que ce masculin, là, qui est un peu tourneboulé, qui se renferme dans sa coquille, on voit que quand même, il y a une forme de passion en lui. Il y a une forme de passion d'avoir envie d'avancer. Bon, ben là, il n'avance pas, en ce moment. Et puis, peut-être que... Est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est lui qui avait tourné le dos ? Mais, tourner le dos, c'est pour se protéger. Là, on voit bien, c'est dans une énergie plutôt pour se protéger. Mais là, il va probablement avoir une conversation. Ça pourrait dégénérer en dispute, vu les énergies du dessus. On va voir. Hop là ! Sœur de l'Empereur, s'il vous plaît, et le Saint d'Épée. Ouais, ben, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est le masculin, ici. Le masculin, alors, si c'est vous, ou si c'est la personne en face de vous, je vous le rappelle, et le masculin, il va être en mode « Je prends de la distance, je prends du recul. » Ah, ça pourrait être vous, également. Mais vu que c'est sur l'Empereur, j'aurais tendance à penser que c'est ça. Et puis, j'essaie de réanimer une petite flamme. J'essaie de retrouver un enthousiasme. J'essaie de retrouver l'envie d'avancer. Là, on voit bien qu'il y a une dynamique comme ça, où un petit temps de pause, un petit temps de recul, probablement de la part du masculin, alors, peut-être de votre part. Mais en tout cas, il va y avoir une petite pause, un petit moment de recul, pour pouvoir réfléchir à quel nouvel élan je mets dans ma vie sentimentale, vous voyez. Bon, et un mois d'avril un peu mouvementé, les amis. Bon. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies sentimentales pour les gîmaux. Tiens, je vous le disais, il y a beaucoup d'énergie masculine. Première carte qui sort, bim. OK. Alors, bon. Donc là, on est sur le masculin. Le masculin qui aurait bien envie d'avancer, qui n'a pas forcément... qui ne sait pas trop comment agir, peut-être, face à cette situation. Parce qu'il y a une forme de fatalité. C'est-à-dire qu'il y a envie d'aller vers beaucoup de joie, une victoire, d'avancer, de retrouver une réussite. Mais un peu de fatalité sur le fait que la féminine, là, elle va revenir dans des énergies du cœur. Elle va revenir vers lui. Bon. OK. Allez, pour vous, les gîmaux. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies sentimentales pour les gîmaux ? Quelles énergies ? Ouais. Je pense à la féminine, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir la paix. En mode, OK. Bon. Prends-toi la tête tout seul. Moi, j'ai donné... Maintenant, j'ai besoin d'être tranquille dans ma tête. J'ai des objectifs. Je veux aller vers l'amour. Et maintenant, j'ai besoin qu'on me fiche la paix. Il y a vraiment l'idée de se réentrer, là. Moi, j'ai le sentiment, là, les féminines, vraiment spécifiquement vous, que vous avez envie de trouver cette complétude, de pouvoir créer dans la matière vos projets, vous reconnecter un peu à la terre, à la source, pour pouvoir avancer. OK. Super. Ouais. Il y a une idée de voyage, là. Parce que, en plus, c'est marrant parce que, vous voyez, avec le chariot et puis même ce cavalier d'épée, on voit qu'il y a une idée d'avancer. Donc, est-ce que, du coup... Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le masculin. Mais enfin, il y a l'un de vous, peut-être le masculin, mais l'un de vous qui va peut-être au mois d'avril un petit peu bouger. Bon. Alors, en même temps, il y a les vacances, hein, au mois d'avril. Donc, voilà, c'est peut-être juste que vous partez en vacances. Mais il y a quand même cette idée de prendre du recul pour un peu observer la situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le masculin parce que vous, vous êtes en mode, OK, je prends mon temps, je vis ma life et tout. Et lui, le masculin, il est un peu plus déstabilisé. On voit, il se renferme parce que ça l'a un peu déstabilisé. Et du coup, peut-être que lui, on l'a vu ici, en plus, il y a cette idée de prendre du recul. Et puis, observer, là, observer sa féminine pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette féminine ? OK, l'hérédité. Bon. Là, il y a un peu la question d'un poids familial. Alors, peut-être que pour certains, il y a l'idée d'une triangulaire. Peut-être que c'est compliqué. La féminine, elle en aura le bol parce que le masculin, lui, il est en couple ou un truc comme ça. Peut-être que c'est la féminine qui a quelqu'un aussi dans sa vie, déjà. Voilà. Bon. Mais ça peut être aussi un autre poids familial. Dans une des vidéos que j'ai fait, là, une des dernières, là, justement, sur les blocages émotionnels et amoureux, je vous la mets à la fin de cette vidéo. Vous la trouverez, là, sur le côté. Attendez. Hop, comme ça, vous la trouverez sur le côté. Et donc, ça, c'est pas mal. Et ça parle, justement, il y a un des choix, à vous d'aller le trouver, qui parle des blocages familiaux. Donc, on peut nous parler de ça, ici. En tout cas, il y a peut-être, il y a peut-être la peur de ne pas pouvoir, dans un sens ou dans un autre, le masculin ou le féminin ou les deux, de ne pas pouvoir réellement faire que cette relation, elle soit saine, équilibrée, etc. Mais parce qu'il y a un poids qui est porté dans cette relation. Donc là, vous sentez bien qu'il pourrait y avoir de l'abondance dans cette relation, mais ça n'arrive pas à fonctionner correctement, en fait. OK. Bon, allez, un petit conseil, un petit message pour vous, les Gémeaux. Parce que je ne vous laisse pas comme ça, évidemment. Alors, un petit message ou un petit conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, madame. Un petit message, un petit... Ah, mais non, ça fait beaucoup trop de cartes. Un petit message, un petit conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, madame. Un petit message, un petit conseil. Quatre ? Non. Je vais prendre celle qui est tombée, non ? Regardez, on a celle-ci. Bon, je vais les prendre. Oh non, ça fait trop... Bon, allez, je les prends. J'ai des scrupules. Quatre ? Vous allez vous dire, ah là, elle est trop longue. Bon, libérez-vous. Il est le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, que vous soyez le masculin ou le féminin, on vous dit que là, il est le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour certains, c'est peut-être effectivement prendre le temps d'une pause dans cette relation. Pour d'autres, c'est peut-être se libérer d'un certain karma du passé. Alors, ça peut être familial, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi genre les blessures d'anciennes relations qui sont encore là et qui nous empêchent d'évoluer vraiment dans une relation qui serait saine. Donc là, vous avez probablement quelque chose à vous libérer. Donc, n'hésitez pas, foncez. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, ben là, on le voit de toute façon, la féminine, elle est prête à laisser partir son ex. Enfin, son ex. Son masculin. Donc là, il y a peut-être de cet ordre-là à voir. C'est-à-dire que peut-être là, une pause, voire une rupture serait peut-être nécessaire. Mais de toute façon, on le voit que là, il y a un petit incident dans la relation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, évidemment, plus vous serez positif, que vous soyez le masculin ou le féminin ici, plus vous serez positif, plus vous accueillerez des énergies positives autour de vous et plus vous pourrez vous ouvrir à l'amour, que ce soit avec votre autre dont on parle ici, que ce soit pour, comment dire, pour vous-même, vous voyez, ou avec une autre personne. Mais oui, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh bien, là, ça peut être votre autre. Peut-être que si, par exemple, vous êtes afféminine, mais vous inversez si vous êtes masculin, peut-être que la personne avec qui vous avez du mal à construire aujourd'hui, peut-être que ça peut être votre âme sœur, mais elle est tellement différente, cette personne, de ce que vous espériez ou que vous imaginez, que c'est compliqué. Donc, il faut garder cet esprit ouvert. Peut-être que ce n'est pas cette personne et que là, il faudra effectivement rester ouvert à l'amour, à l'optimisme et garder l'esprit ouvert à une nouvelle personne. Bon, bah écoutez, à vous d'adapter en fonction de votre situation, évidemment. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Au revoir.